Musique 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 Lendemain du dernier jour gras fêté comme mardi gras, le mercredi décentre et le jour de pénitence qui marque le début du carême. D'une durée de 40 jours. Dans les rangs de l'église, le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de chaque fidèle, en signe de fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Vivian Najak, abbé à la paroisse Notre-Dame des Anges de Wacquam, revient sur la provenance de la célébration de cette journée. C'est une organisation de l'église qui, sachant l'importance justement de la pénitence et de la conversion, a institué un jour pour entrer en carême. Un jour spécifique, un jour hors pair, un jour différent des autres jours, pour permettre à tous ses fidèles, sachant qu'il y a en ligne de mire, la célébration de Pâques, n'est-ce pas, de les y préparer à cette célébration à travers 40 jours. Et pour ces 40 jours, pour le top à donner par rapport à ces 40 jours, c'est le mercredi décembre. Donc c'est devenu une institution pour le début des 40 jours de carême, n'est-ce pas, nous avons le mercredi décembre. Cette journée, elle est remplie de rites. Voilà, donc les gens vont poser beaucoup d'actes. Et l'acte le plus fort, n'est-ce pas, c'est l'acte de la réception des cendres. On entre en carême, on a un désir de se convertir. Et ça viendrait de notre cœur de savoir que voilà, je vais renoncer à telle mauvaise chose, je vais renoncer à tel mal, pour entrer dans le chemin du bien du Seigneur. Alors pour cela, on leur propose l'acte des cendres, ou comme il est appelé, l'imposition des cendres, n'est-ce pas. Alors c'est fait au front, le prêtre fait un signe de croix sur la tête ou sur le front de l'individu, avec des paroles très fortes, deux paroles qu'il ne faut pas oublier, qui sont en tout cas très importantes. La première parole qu'il peut utiliser, c'est celle-ci, c'est convertissez-vous et croyez en l'évangile. Donc comme pour entrer dans un temps de pénitence, on demande à la personne de choisir, en recevant les cendres, de se convertir. Ça veut dire quoi ? D'abandonner les mauvaises choses pour entrer dans les bonnes choses. Convertissez-vous et croyez en l'évangile. Croire en l'évangile, c'est de croire en Jésus-Christ, qui nous apporte le salut et qui nous dit comment y accéder. Et la deuxième phrase, qui n'est pas des moindres encore aussi, c'est « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. » Comme pour lui dire la finitude humaine, mais aussi le degré d'humilité que toute personne qui désire se convertir doit avoir. Venu se recueillir, Emmanuel, catholique pratiquant, nous parle des attentes de ce mois et des recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, c'est un rappel, un rappel pour un retour vers Dieu, vers les recommandations divines. Parce que le temps de carême est un temps de prière, de partage, d'abstinence, de privation. En tout cas, un rappel vers Dieu qui lui-même nous invite à tendre vers la sainteté. Et je pense que le temps de carême est un temps qui nous permet, pour ne pas dire être saint, mais au moins nous rapprocher davantage de cette sainteté, de nous libérer du péché qui est l'œuvre de Satan, nous rapprocher vraiment de Dieu. Par rapport à cette période de carême, le carême, en fait, je ne veux pas dire fini, en tout cas est clôturé par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même s'est fait Dieu en la Vierge Marie. Il a partagé la condition humaine et il nous a aimés jusqu'à mourir sur la croix pour nous racheter du péché. En charge des plus jeunes, Serge, paroissien, est plus que satisfait du nombre de fidèles. Compté dans l'église, en ce jour très spécial pour la communauté chrétienne, il revient sur l'apprentissage de la religion aux tout-petits. Voir l'église remplie, c'est vrai que c'est un sentiment de satisfaction. Parce que souvent, on met plusieurs choses en avant, alors que la priorité, c'est rendre grâce au Seigneur tous les jours. Et être présent là dans une église remplie au moment du début du temps de carême, ça montre que les paroissiens et les fidèles sont prêts à ce cheminement, à accepter les difficultés, à pouvoir les résoudre, mais avec l'aide du Seigneur. Et vraiment, c'est un plaisir, vraiment très, très énorme de voir que les gens répondent à l'appel. Au moins, les consciences commencent à venir petit à petit. Alors, les enfants, c'est un autre monde, c'est évident, c'est vraiment un autre monde. Il faut d'abord commencer par se mettre à leur niveau, discuter avec eux à leur niveau, pour qu'ils puissent accepter ce que vous voulez leur inculquer. Comme ce matin, on a eu la messe avec les enfants, donc des deux écoles, du presse scolaire et de l'élémentaire. Alors, déjà, leur faire comprendre que c'est un temps de carême, c'est toute une difficulté. Mais en leur parlant avec les mots qu'ils comprennent, on y arrive et ils arrivent à rester calmes et écoutent un peu ce qui se passe. Et par la suite, ils poseront des questions, parce qu'ils sont très, très curieux. Pourquoi le prêtre a fait ci ? Pourquoi on nous a mis de la cendre sur le front ? Donc tout ça. Après, ils posent des questions, on leur explique. Mais il faut y aller doucement, doucement, avec et avoir beaucoup, beaucoup de patience. Parce que chacun a son caractère. Et bien, en même temps, on les aide, on les transporte, parce que je fais partie du système de transport. Parce que les tout-petits, c'est une autre histoire dans la question du transport. Il faut les mettre en sécurité. Et c'est pourquoi on a mis des vigues à disposition. Donc on en prend soin, comme si ce soit nos propres enfants. Parce qu'il faut les aimer pour pouvoir les aider. Pratiquants, croyants, toutes tranches d'âge confondus sont venus se recueillir en ce jour symbolique afin d'obtenir la bénédiction. Nous leur souhaitons un saint temps de carême. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada